Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Donc, c'est aujourd'hui que commence mon fameux traitement de Bivenome Therapy. Donc, aujourd'hui, je vais vous promener. Je vais vous amener avec moi pour faire mon premier traitement. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ça, le Bivenome Therapy, c'est quoi? Dans le fond, c'est... On se fait piquer par des vraies abeilles. Puis, en fait, le traitement, c'est le venin des abeilles qui va aller susciter notre système immunitaire. Puis, dans le fond, tuer toutes les bactéries, virus, parasites qui n'ont pas d'affaires dans notre système. Également aussi réduire l'inflammation, etc. Donc, c'est vraiment un moyen d'aller renforcer le système immunitaire qui n'est pas capable de combattre contre certaines bactéries ou certains virus. Donc, dans le fond, c'est ça. C'est ce que je commence aujourd'hui. Donc, je vais vraiment vous amener là... Tout au long de la semaine, en fait, je vais sûrement faire ça sous forme de weekly vlog. Je vais vous faire part de mes symptômes, puis comment qu'on procède, etc. C'est un traitement qui se fait principalement à la maison. Aujourd'hui, on va voir un professionnel un peu plus... Donc, il y a plus de connaissances pour nous montrer comment faire à la maison, etc. Mais c'est un traitement pas mal DIY. Bien entendu, on a un protocole à suivre, là. Donc, ça se fait pas n'importe comment, là. C'est super important de faire ça de la bonne manière. Donc, je vais faire le plus mon possible pour vous informer, puis dans le fond, vous donner tous les highlights, toutes les choses que vous avez besoin de savoir si vous avez envie d'opter pour cette alternative naturelle-là. Donc, voilà. Sans plus tarder, je vais vous montrer, dans le fond, les suppléments que je dois prendre à tous les jours pour m'assurer de soutenir mon système, puis, c'est ça, pouvoir continuer à fonctionner, puis, etc. Puis, évidemment, faire beaucoup de detox, parce que c'est un traitement qui fait vraiment beaucoup de... Comment je pourrais dire? Qui va aller travailler à tuer les bactéries. Donc, ça va créer des toxines dans mon corps. C'est important de faire de la détox. Donc, je vais tout vous montrer ça au courant de la semaine. Puis, pour commencer, bien, je vais vous montrer les produits que j'utilise quotidiennement. Donc, voici mes suppléments de vitamines, probiotiques, etc. que je vais utiliser pour faire mon traitement. Dans le traitement de B-Venum Therapy, c'est vraiment less is more qu'on dit. Le moins et le mieux. C'est difficile à traduire en français. Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire le traitement? Évidemment, on va avoir besoin du magnésium. Le magnésium, c'est un relaxant comme musculaire qui va aller soutenir les muscles. Parce que si vous êtes atteint de la maladie de l'âme ou du EBV comme moi, c'est sûr que vous avez des problèmes musculaires, des spasmes musculaires, des douleurs musculaires, des douleurs aussi dans les jointures, etc. Donc, le magnésium, ça aide vraiment à supporter les muscles. Puis, c'est ça, à les faire mieux fonctionner. Ensuite, on a évidemment... Ça, c'est la chose vraiment la plus importante durant le traitement. C'est la vitamine C. La vitamine C, c'est rempli d'antioxydants. Puis, ça va vraiment aider les glandes adrénales. Je ne sais pas c'est quoi en français. Je pense que c'est les glandes surrénales à mieux fonctionner. Puis, à vraiment nous aider à éradiquer les toxines, etc. Puis, à maintenir notre système. La dose recommandée, généralement, c'est une capsule par jour. Mais nous, on doit en prendre au moins trois. Donc, 3000 mg par jour. Donc, c'est vraiment important d'avoir de la vitamine C. Ensuite, on a... Moi, je prends du NAC. Ça, ça aide à soutenir, dans le fond, les problèmes plus au niveau des bronches, des poumons, etc. Ça aide à évacuer les mucus et tout. Ça, ça faisait partie de mon autre traitement. Sauf que j'ai le goût de le continuer, dans le fond, parce que je sens qu'il me fait du bien. Le NAC, c'est vraiment une bonne manière d'aller soutenir les bronches et les poumons, aider à excréter le mauvais et tout. Donc, NAC. Ensuite, la vitamine D3. Bien, en fait, la vitamine D, c'est marqué 1000 UL. Donc, ça, c'est de la manière qu'on le calcule. Mais moi, j'en prends quatre. Donc, 4000 UL par jour pour vraiment aller refournir, dans le fond, mon système en vitamine D. Parce qu'on sait que la plupart de la population, surtout en Amérique du Nord, est en carence de vitamine D à cause qu'on manque de soleil, etc. Donc, c'est super important d'en prendre, même que tout le monde, en fait, devrait en prendre carrément. Donc, vitamine D. Ça, ça va être un grand plus. Moi, ça fait partie de mon régime alimentaire depuis très longtemps. C'est le vinaigre de cidre de pomme. C'est important d'aller chercher avec la mer, ici, là. C'est marqué avec la mer. Ça, dans le fond, c'est... Le vinaigre de cidre de pomme, c'est le seul vinaigre que, quand tu vas consommer, il va se transformer, non pas en acide, mais en formule alcaline. Donc, ça va aider à alcanaliser le système. C'est super pour la détox. Donc, ça, ça va être un grand aide durant mon traitement, là. Dans le fond, quand je vais sentir que je suis vraiment... que j'ai beaucoup de toxines, puis que je dois évacuer, je vais prendre du vinaigre de cidre de pomme. C'est bon pour plein d'affaires, là. C'est antibactérien, antifongique. C'est génial. Faites des recherches là-dessus. Puis aussi, je vais prendre les multiprobiotiques ultimes. Les probiotiques, c'est super important pour maintenir la flore intestinale, puis, en fait, toute la flore du système. Donc, pour m'assurer que mon système intestin, etc., fonctionne bien, puis que je réussisse à évacuer comme il faut, bien, je vais prendre mes probiotiques. Puis ça aussi, les probiotiques, c'est quelque chose que tout le monde devrait ajouter, dans le fond, à son régime alimentaire, à ses suppléments, puis ses vitamines, parce que ça évite, justement, d'attraper des gastros, puis etc., parce que ça garde votre flore en santé. Bref, vraiment un plus à avoir. Donc, je suis fin prête. On s'en va dans vraiment pas longtemps, dans comme une demi-heure. On doit faire une heure et demie de route pour se rendre à la madame qui fait le traitement. Donc, ça va être un road trip, là. Dans le fond, c'est une heure et demie pour aller, une heure et demie pour revenir. Donc, ça va être quand même assez éprouvant. Mais je vais essayer de vous montrer, là, des petits moments clés de ma journée. Salut tout le monde! On est le matin, le lendemain matin. J'ai pas pu vous parler hier soir, parce qu'on a fait 4 heures de route dans la même journée pour pouvoir me faire piquer. Donc, j'étais vraiment fatiguée hier en arrivant. Puis là, dans le fond, je me prépare à aller travailler à l'école. Je vais remplacer aujourd'hui. Donc, ça veut dire que je me sens quand même assez bien. J'ai pas trop de... C'est un peu étonnant, là. J'ai comme pas encore vraiment de symptômes. Hier, j'ai eu mal à la tête un tout petit peu. Puis c'était beaucoup de la fatigue. Mais si je pensais que j'ai de la fatigue juste normale, là, que n'importe qui aurait eu avec le voyage. Donc, là, je suis vraiment contente. J'ai mes petites abeilles qui m'attendent... Qui m'attendent dans mon pot, dans ma chambre. Ça, c'est le pour micro-ondes qui sonne, parce que je suis en train de me faire cuire à manger. Puis, dans le fond, c'est ça. J'ai mes abeilles pour la semaine. Puis là, on va faire le reste à la maison pour cette semaine. Donc, dans deux jours, ça va être... Ben, pas dans deux jours. Demain, ça va être ma... Mes deux... Mes deuxièmes, dans le fond, piqûres. Donc, on va en faire deux. Puis sinon, ça s'est bien déroulé. Donc, j'ai pas fait d'allergie, de choc anaphylactique ou quoi que ce soit. Donc, tout se passe bien. Donc, je prends les bons jours que j'ai. Puis, comme ça, ben, au moins, je suis mindsetée. Puis, je suis prête à ce que ce soit moins rose, parfois. Alors, je vais vous trimballer peut-être ce soir. Puis, vous dire comment je me sens, si tout va bien encore. Généralement, quand j'arrive du travail, je suis vraiment épuisée. Puis, je le suis déjà, là. Je me suis réveillée à six heures et demie. Puis, le réveil était dur, comme vous pouvez sûrement le voir dans mes oreilles. Non. Comme vous pouvez sûrement le voir dans mes yeux. Donc, on se revoit plus tard, à plus. En fait, j'oubliais de vous dire que, dans le fond, je vais vous mettre à quelque part la photo. Ici ou ici, où est-ce qu'il y a de la place, là. Pour vous montrer mes piqûres, parce que la madame qui me faisait des piqûres, n'était pas vraiment pour le fait que je filme, pour garder de l'anonymat, puis etc. Donc, je ne l'ai pas mis. Je n'ai pas fait de vidéo ou quoi que ce soit. Mais j'ai la photo de mes piqûres. Puis, c'est des grosses piqûres quand même. Sauf que, c'est sûr que, bon, quelqu'un l'a laissé, là, vraiment, 15 minutes, c'était assez aigu comme douleur. Mais après environ cinq minutes, ça a commencé à passer, puis etc. Puis, c'est une douleur que je sais que je suis capable de passer au travers. Puis, si c'est pour m'amener plein de bénéfices comme je le crois, bien, il n'y a pas de problème. Je vais le faire. Donc, c'est ça. Je vous garde opté. Puis, la prochaine fois, je vais me faire piquer. Soit à la maison, bien, peut-être que je vais pouvoir enregistrer un petit bout pour vous. En espérant que mes abeilles survivent. Donc, on se revoit plus tard. Salut tout le monde. Donc, je viens d'arriver de travailler. J'ai travaillé comme de 8h30, dans le fond, à midi et demi. Donc, là, je n'ai pas encore dîné. Je m'en vais manger. J'ai vraiment faim. Puis là, je voulais vous faire un petit update. Je ne sais pas si vous saviez, mais ça fait comme un mois et demi que je ne travaillais pas parce que j'avais attrapé l'influenza. Puis, j'avais tellement eu de la misère à me débarrasser de ce virus-là. Ça a pris comme un mois et demi. C'est ça. Fait que là, aujourd'hui, c'est la journée de mon retour au travail. Heureusement, j'avais juste comme une matinée. Après une grosse journée comme hier, je suis vraiment contente que je n'avais pas une journée complète. Donc, j'ai travaillé ça de 8h30 à là. Puis là, ça a super bien été. J'aime tellement ma job. Je suis vraiment... Ma vocation, c'est vraiment enseignante. Côté symptômes, je vous dirais que présentement, je peux sentir des douleurs comme un peu sporadiques, on peut dire. Je sens dans ma mâchoire que ça travaille, dans mes oreilles. J'ai des douleurs à ce niveau-là. Puis ma piqûre, elle me fait un peu mal des fois. C'est comme je me mets à la sentir tout d'un coup. Puis là, on dirait que ça pince comme quand je me suis fait piquer. Donc, pour le moment, ça se passe quand même bien. J'ai l'impression que là, l'adrénaline va retomber parce que j'ai eu une grosse journée hier. Puis là, aujourd'hui, c'est ça. Avec le stress de l'enseignement en retour au travail, etc. Je m'attends à ce que ça me frappe un peu ce soir. Peut-être que je vais faire de la fièvre parce que j'ai tendance à faire de la fièvre quand je suis vraiment fatiguée. Donc, je m'attends à ce que je ne file pas super bien. Mais tant mieux si je file bien. Donc, je vous laisse un update là-dessus ce soir. Puis sinon, ça se passe bien pour le moment. Finalement, je n'ai pas filmé hier parce que c'était la Saint-Valentin. Donc, je me suis dit que ce n'était pas très opportun de filmer. Mais juste pour faire un update, dans le fond, hier soir, qui veut dire qu'on était mercredi, j'ai senti juste un peu de picotement encore dans mon corps. Ça piquait. Mais rien d'alarmement ou quoi que ce soit. Puis je n'avais pas de plaques ou rien qui démontrait une allergie en soi. Quoi qu'ils disent que c'est vraiment possible qu'on ressente... En fait, peut-être qu'on voit des plaques ou des trucs comme ça. Il ne faut pas s'alarmer. C'est vraiment rester à l'affût des symptômes. Bon, mettons, quand les bronches se ferment ou, bon, la gorge semble, fait que, etc. Ça, c'est des signes que c'est vraiment une allergie très importante. Mais quand c'est plus comme superficiel, il ne faut pas paniquer avec tout ça. Hier, sinon, outre que ça, j'avais un peu de fatigue. Mais j'avais eu une grosse journée la journée d'avant. Puis durant la matinée, j'avais travaillé. Fait que je pense que c'est juste normal. Puis sinon, bien, mes symptômes n'ont pas tellement encore ressorti. Aujourd'hui, ma deuxième journée de piqûres. Donc là, c'est ma deuxième session. On va avoir encore deux piqûres. Mais cette fois-là, les deux vont rester 15 minutes. La première fois, c'était... La première, elle a resté 30 secondes, je crois. Puis la deuxième, on l'a laissée pour 15 minutes. Là, aujourd'hui, ça va être deux de 15 minutes. Puis on va voir comment ça se passe. Mais je ne suis pas mal confiante que tout devrait bien se passer. Puis sinon, pour le moment, ça se passe vraiment bien. Donc je suis très contente. Puis on verra, là. Ça a l'air qu'après la deuxième, puis la troisième fois, ça commence à piquer un peu plus autour de la région où est-ce que ça a été piqué. Puis ça se peut que ça me pique un petit peu plus et tout. Peut-être que mes symptômes vont commencer à ressortir. Ça devrait venir dans les prochains jours. Donc ça dépend d'une personne à l'autre. Mais moi, personnellement, j'ai comme l'impression que ça va quand même bien aller. Je vais y aller vraiment à un rythme que je sens que je suis capable de gérer. Ce n'est pas une course, comme ils disent toujours. Il faut juste y aller un pas à la fois. Puis doser avec comment on se sent, puis etc. Mais je planifie travailler demain. Puis pour le moment, ça va quand même bien. Ça fait qu'on garde les lois croisés. Là, je ne sais pas si je vais être capable de vous filmer. J'aimerais vraiment ça, de vous filmer la session. Mais je ne sais pas si sa maman voudrait venir filmer parce que c'est mon copain qui fait les piqûres. Mais sinon, mon copain va filmer après pour vous montrer les piqûres. Puis que je vous jase un petit peu comment ça a été, puis etc. Fait que sinon, c'est ma deuxième session. Aujourd'hui, on est jeudi. J'ai commencé mardi. Puis là, tout se passe bien pour le moment. Avant de faire le traitement, je voulais vous montrer mes bébés abeilles. Mais ce n'est pas des bébés, là. Ils sont à veille de mourir, par exemple. On les prend comme en fin de vie, là. Mais ils ont l'air quand même très en forme. C'est une bonne chose. Ils sont en train de manger. Ils ont un petit peu de nourriture dans le côté. Puis on se prépare à faire le travail. Comme vous voyez, ça n'a pas été très facile hier, puis ce matin. On est vendredi. Après environ deux heures hier, après m'avoir fait piquer, je commençais à sentir que mon côté gauche, il enflait. Puis bon, là, ça a comme commencé à... En fait, ça a continué pendant un... Jusqu'à temps que j'aille me coucher. Je sentais vraiment que mon côté gauche, il y avait de l'air à... comme s'enfler, etc. J'avais un peu la lèvre enflée. Je sentais mes pieds enflés. Ça, ce n'est pas tellement bon signe. J'ai un peu paniqué, là, parce que c'est sûr que c'est angoissant. Fait que je me questionnais vraiment à savoir si je devais aller à l'hôpital. Il était comme rendu minuit. Puis là, j'étais comme... Je ne savais pas si j'allais prendre du Benadryl parce que je prends des médicaments pour dormir. Donc, je prends du Imovan, du Piclone, dans le fond, puis du Rémeron. Puis, c'est des médicaments pour te cogner, pour dormir. Puis, le Benadryl a de la somnolence dedans. Donc, j'hésitais vraiment à le prendre parce que j'étais comme... Ça va faire beaucoup de médicaments pour dormir. Donc, j'avais peur d'être comme vraiment sonnée puis avoir de la misère à me réveiller. Fait que finalement, bien, j'ai décidé à... comme super tard, vers comme 10h30, avant de le prendre. Une heure et quelques, je sentais encore que j'étais enflée. Puis, je ne me sentais pas très bien. Donc là, j'ai appelé, dans le fond, Info Santé, voir qu'est-ce qu'ils conseillaient de faire. Puis c'est ça. Là, il était rendu minuit. Puis, ils m'ont dit d'aller consulter parce que ce n'était pas une réaction vraiment normale. Quand tu entres, ce n'est pas mon signe. Fait que là, j'ai... Ils m'ont dit, écoutez, on va vous transférer au paramédic. Puis, au pire, ils vont aller vous voir puis voir qu'est-ce qui se passe puis si ça vaut la peine d'aller à l'urgence. Fait que les ambulanciers sont venus chez moi hier. On a pris mes signes vitaux puis etc. Puis, on dit, bien, écoutez, c'est à votre guise de venir ou pas. Mais pour nous, ce n'est pas vraiment inquiétant comme ça ne paraît pas super gros dans votre visage. Ils disent, c'est vous qui le sentez, qui savez comment vous êtes d'habitude. Nous, on ne vous connaît pas. Fait qu'on ne peut pas vraiment savoir si c'est enflé ou pas. Fait que, finalement, c'est ça. J'ai décidé de ne pas y aller puis de venir me coucher. Mais là, bien, vu que j'avais pris du Benadryl, j'étais un peu sonnée. Mais j'étais comme un peu sur l'adrénaline à cause de tout ce qui se passait. Fait que là, j'ai pris mes médicaments pour dormir quand même et je les ai réduits. Fait que je n'ai pas eu une très belle nuit. Puis, je suis comme encore sur l'adrénaline. On dirait, là, c'était un sommeil très agité. Fait que là, mais au moins, là, maintenant, je suis comme quand même rassurée. Le Benadryl a l'air à faire quand même effet. J'en ai pris d'autres cette nuit. J'ai l'impression que c'est comme ça se stabilise sans pour autant dire que je me sens complètement top shape. Là, qu'est-ce que je vais faire? C'est sûrement que je vais probablement sauter une dose parce que, à cause de la réaction un peu exacerbée, puis recommencer avec juste une abeille plutôt que deux. parce que j'ai comme l'impression qu'on a sauté un petit peu trop vite les étapes. Donc, c'est vraiment d'écouter son corps puis aller progressive. Donc, je ne vais pas l'arrêter. Je vais lui donner une autre chance, dans le fond. Puis, je vais me donner une session que je ne vais pas en faire. Puis, je vais attendre la mort. Donc, je m'excuse pour le look en passant. Un petit update, un peu look comfy. Je m'excuse aussi pour la luminosité et tout ça. On est le soir. Je vais parler tout bas aussi parce que ma belle-maman est couchée. Donc, un petit update. Hier, comme vous avez vu, ça n'allait vraiment pas. J'ai fait une réaction allergique au venin. Une réaction allergique, je dirais peut-être modérée, pas un changement anaphylactique. Mais, définitivement, une bonne réaction pour enfler, quand tu enfles, c'est généralement pas un bon signe. Donc, ça a été quand même une journée difficile hier. Je me sentais encore beaucoup enflée. Le jeudi soir, généralement, ils disent de ne pas prendre de pénadryl parce que ça contrebalance l'effet du venin. c'est comme ça diminue l'effet du venin. Puis, hier, je sentais que c'était comme la limite. Je devais en prendre, donc j'ai pris du benadryl. Mais c'est du benadryl pour enfants parce qu'il n'y a pas d'alcool dedans. Puis, c'est meilleur pour nous qui est atteint de l'hymne et de plein d'infections. Alors, j'ai pris du benadryl et ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Quoique, ça m'a carrément sonné. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai des problèmes d'anxiété. Ça, ça vient avec la maladie, je pense. J'ai commencé à faire beaucoup, beaucoup d'anxiété la première année. Je faisais des crises de panique à tous les jours. Je faisais comme des... C'était... Au début, je ne savais pas c'était pourquoi. mais je pense maintenant que c'est dû au fait... À cause des bactéries puis de la chimie que ça fait dans notre cerveau puis etc. Parce que les bactéries libèrent des toxines puis ça joue sur notre cerveau puis aussi l'âme, ça rentre dans le cerveau puis ça va se cacher là. Ça nous joue des tours. Puis maintenant, aujourd'hui, je pense que je comprends que mon anxiété est davantage due aux bactéries. Quoique ça se peut qu'il y ait aussi une cause sous-jacente à ça parce que depuis l'âge de 16 ans, je fais des insomnies. Avant, je n'étais pas tellement anxieuse. Je veux dire, je n'avais jamais vraiment fait des crises de panique. Quand j'ai commencé à être malade, c'est là que ça a comme sorti. Mais sinon, je prenais... Je prends des médicaments pour dormir depuis l'âge de 16 ans par exemple. Donc, j'étais quand même susceptible d'avoir des anxiétés. Simplement, ça se traduisait davantage avec de l'insomnie. Donc, c'est ça. Où je veux en venir, c'est que hier, ça a été une journée difficile parce que je n'avais presque pas dormi à cause de l'adrénaline. Finalement, ça a quand même été sous contrôle avec le Bénadryl. C'est ça. J'ai été un peu angoissée puis je pense que ça retombe aujourd'hui. Puis hier soir, j'ai quand même bien dormi puis je n'ai pas pris de Bénadryl. J'ai pris du claritin à la place pour aider. Puis aujourd'hui, ça allait mieux sauf que j'avais des angoisses. J'ai eu des anxiétés pendant l'après-midi puis le soir, en début de soirée. Là, maintenant, ça s'est calmé, heureusement. Mais comme sur l'heure du speed, ça faisait longtemps que je n'avais pas été autant angoissée. J'avais comme le respire court, le souffle court. Puis j'avais... Je me sentais comme hyper excitée là-dedans. Comme le système nerveux excité, mais je sais que ça doit être dû au venin puis le Bénadryl puis le stress puis etc., tout ce qui s'est passé. Je vais aller prendre un bain d'Epsom pour encore plus me relaxer puis me changer les idées puis etc. Le bain d'Epsom m'aide vraiment beaucoup avec mon anxiété, avec mon sommeil puis avec mes douleurs dans mes muscles, dans mes jointures. Comme là, je commence à avoir des douleurs un peu dans les muscles. L'effet, c'est vraiment comme si tu t'étais entraînée la journée d'avant. Ça varie. Des fois, ça me donne comme si j'avais l'impression d'avoir une lourdeur dans les muscles. Comme si je pèsais 400 livres. Donc, c'est ça. Mais ce soir, c'est plus comme si je m'étais entraînée. Pour ce qui est des piqûres, aujourd'hui, c'était supposé d'être une journée de piqûres. On est samedi puis on le fait à tous les deux jours sauf la fin de semaine. Le dimanche puis le lundi, c'est un congé de deux jours. Aujourd'hui, on est samedi fait que j'étais supposée d'avoir mes piqûres. Mais là, comme j'ai fait une réaction puis que j'ai enflé, on a décidé de sauter une session pour être sûre que mon corps se rétablisse comme il faut. Mais là, vu qu'il y a eu des petits soucis puis etc., puis mes abeilles, bien, ils n'arriveront pas chez nous avant lundi. Bien, dans le fond, j'en ai encore, sauf qu'il faut que j'aille en chercher d'autres pour le reste de la semaine. Alors, je vous tiens au courant puis on se reparle bientôt. OK, donc je vais vous faire un petit update. On est lundi. Aujourd'hui, était une journée sans piqûres. J'ai, dans le fond, piqué hier. Si vous vous souvenez, là, j'ai eu une réaction jeudi passé quand j'ai fait mes deux piqûres. Fait que là, hier, on est retourné à une puis on l'a fait juste comme cinq minutes à la place de quinze minutes. Donc, quand je dis on le fait, c'est... je veux dire dans le sens qu'on pique puis on laisse l'odeur pendant cinq minutes. Le jeudi, on avait fait deux piqûres puis on avait laissé l'odeur quinze minutes en dedans de moi. donc ça, ça avait quand même réagi de manière intense. Mais là, c'est ça. J'ai fait juste une piqûre hier puis ça a bien été pour cinq minutes. Ça s'est bien passé dans le sens que j'ai pas enflé puis j'ai pas eu vraiment de réaction allergique. Mais je sens qu'il faut que j'y aille quand même tranquillement. j'ai senti un pic d'adrénaline puis tout ça mais ça, c'est juste normal quand on fait les piqûres. On a comme un spike d'adrénaline puis pour moi, ça dure quand même longtemps un bon sept heures. Fait qu'hier, c'était une journée difficile. Quand on a fini de piquer, après ça, c'est ça, mon spike d'adrénaline était vraiment intense. C'est vraiment, tu sens comme ton système nerveux qui tremble puis qui est sur-excité. Puis j'ai eu ça pendant quelques heures. Puis j'avais également des douleurs. Je me suis réveillée dans le matin, j'étais vraiment, j'avais plein de maux dans le dos. C'était vraiment intense. J'ai eu des douleurs pas mal toute la journée dans mes muscles, dans mes articulations. Aussi, comme symptômes, qu'est-ce que j'ai eu hier? J'ai eu des palpitations. J'avais de la misère à rester debout. Je me sentais comme vraiment, vraiment faible. C'était fou. Mais ça, j'avais ça au début de ma maladie. Puis en fait, quand j'ai commencé à être malade, c'est comme ça que mon corps réagissait. J'avais comme des sensations spéciales dans mon système nerveux, des palpitations. J'avais de la misère à rester debout. Quand je dis rester debout, c'est comme si t'as une envie soudaine de juste comme être assis ou allongé, c'est comme ton corps n'est pas capable de se tenir. C'est vraiment spécial. Puis, j'avais, c'est ça, je me sentais comme au début de ma maladie, chose qui est un bon signe. Ça veut dire que je vais guérir ces symptômes-là. Donc, c'est ça. Ça résume un peu ma journée d'hier. Heureusement, je suis vraiment contente parce que j'ai trouvé des médicaments qui m'ont aidé à calmer mon système nerveux puis qui m'ont aidé à me calmer, dans le fond, pour bien dormir grâce à mon amie très chère qui m'aide dans ce processus-là. Aujourd'hui, c'est ça. Je me sens fatiguée, mais avec raison parce que j'ai fait quand même trois heures de route pour aller chercher mes abeilles. Puis là, c'est ça. Dans le fond, je me sens quand même pas si mal. je vais prendre un bain d'Epsom parce que ça me fait vraiment du bien côté neurologique puis musculaire. Puis, demain, on va piquer sur mon côté qui a enflé. Puis là, je suis un peu stressée, je dois l'avouer. Donc, on se tient au courant!